de nous recevoir une fois de plus chez vous mesdames et messieurs bienvenue si vous nous rejoignez sera congo live à télévision les bonnes informations ces informations que nous décryptons toujours pour vous faire plaisir au delà du plaisir c'est pour aussi vous aider à mieux comprendre l'actualité à mieux comprendre tout ce qui se passe dans l'est de la république démocratique du congo bien qu'aujourd'hui on va faire un petit saut dans un pays des grands lacs voilà là c'est les rwanda kagame qui vient justement d en tout cas je ne peux pas parler d'une révocation non mais il vient de licencier plusieurs officiers de l'armée ou en dix appelés rdf pourquoi il a fait qu'est ce qui serait caché derrière ces licenciements mesdames et messieurs on va donc en parler un général il ya aussi quelques colonels des officiers en tout cas on parle des 19 officiers licenciés on est licencié au niveau de l'armée du rwanda mesdames et messieurs on va en parler mais avant de commencer avant d'aborder cette question faisons un point sur la situation sécuritaire sur quelques lignes de front et là nous sommes dans le territoire des massicis voilà des violents accrochages ont été signalés entre les résistants wazalendo et les rebelles du m23 qui sont toujours soutenu par les rwanda et des fois nous pouvons tout simplement dire que les rdf ont commis encore une fois des accrochages avec les wazalendo dans l'après-midi de jeudi 29 août 2024 alors nous tenons à préciser que ces combats ont lié près de lougala à quelques mètres du marché central de kaira dans la localité dit même dans la localité de kaira on les disait toujours cette localité visée par les rdf m23 c'est une localité située dans les groupements bachali mon coteau nous sommes dans les territoires des masses ici voilà donc mesdames et messieurs les wazalendo qui ont encore une fois été attaqués par les rdf m23 parce qu'on a essayé un peu de contacter certaines sources pour avoir plus de précisions si réellement ce sont les rdf m23 qui ont attaqué les positions des wazalendo qu'est ce que le wazalendo ont fait en réagissant ou disons en répondant aux attaques des rdf m23 toujours dans les territoires des masses ici alors d'après les différentes sources qu'on a et cmp de contacter ces affrontements ont éclaté quelques minutes après une provocation de l'ennemi donc une provocation des rdf m23 qui tentait toujours de traverser une zone temporaire pour rejoindre une entité qui est contrôlée par les vdp les volontaires pour la défense de la patrie communement appelé wazalendo c'était aux environs des 15h 15h du jeudi dernier 29 août 2024 les rdf m23 qui ont violé bon je peux dire ils ont attaqué une position temporaire pour s'y rapprocher des celles qui est justement occupé par les volontaires pour la défense de la patrie et les frdc et en retour nous ont sans pour autant tarder les wazalendo ont répondu justement aux attaques de l'ennemi pour les repousser et ces choses qui a été justement en fait par ces vdp par ces patriotes les vdp qui ont immédiatement comme je le disais riposté en ouvrant l'effet sur les agresseurs qui ont répliqué en lançant des bombes voilà les m23 qui ont lancé des bombes depuis des la colline des bigogwe nous sommes à bigogwe c'est justement en direction du centre de l'agglomération voilà le centre des verbes bigogwe là où les m23 c'était ils étaient sur une colline et c'est au travers cette colline qu'ils ont largué des bombes sur les positions des wazalendo dès lors que le wazalendo ont aussi répondu à l'air attaque voilà mesdames et messieurs c'est toujours dans cette semaine tantôt c'est à macissi tantôt c'est à l'oubéro voire même les territoires de roux chou roux et dans tout ça l'ennemi est en train d'opérer aussi des exactions contre les civils et si les civils et là c'est dans les zones qu'il est en train de contrôler je vous ai parlé de tout ça avant hier hier nous étions en train de revenir aussi sur ces occupations si les civils veulent revenir ils trouvent leur maison justement être directement occupés par ces bandits par ces agresseurs en tout cas c'est très compliqué et vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs que la situation reste tandis dans cette localité la localité des bigogwe voilà et c'est sur cette colline parce que les m23 sont sur une colline et comme ils sont sur une colline et largue toujours des bombes alors ça reste très compliqué dans cette localité parce qu'il ya une une provocation les déplacements massifs des populations qui est une fois de plus signalé vers nia bihara bouimba et d'autres zones la population qui fouille encore une fois ces affrontements pour aller où voilà mesdames et messieurs au fur et à mesure qu'il ya des accrochages qui a des combats aussi intense nous signalons toujours les déplacements des populations et ces populations se déplacent dans des très mauvaises conditions des fois ces populations manquent à manger mais nous savons tous où est-ce que ces populations sont en train de se diriger la plupart sont à goma aux alentours de la ville de goma c'est une marée humaine mesdames et messieurs si vous pouvez les constater des fois un image nous vous montrons combien des fois il ya déjà les camps sont remplis du monde partout à goma aux environs de la ville de goma parce que si nous allons ici au nord de la ville de goma vous allez vous rendre compte mesdames et c'est qu'il ya en tout cas nombre et déplacés qui sont ici kania routine ya plusieurs camps vous allez au à l'ouest de la ville et là c'est un bon gars au quartier lac vert plaisir quand des déplacés et ces gens je vous assure sont des pourvus des tous les nécessaires parce qu'il ya plus assez des mouvements en termes d'assistance humanitaire les gens ne viennent presque plus nos compatriotes sont en train de mourir dans les camps de déplacer et moi je me demande un congolais quand il est par exemple en afrique d'ici à paris et à londres qui est aux états unis partout pouvait être là où la vie peut-être c'est des rôles comme il faut j'ai dit peut-être parce qu'il ya là où partout il ya toujours des difficultés mais si vous êtes là et qu'on vous appelle on vous dites vous êtes congolais et que vos compatriotes sont en train de souffrir aujourd'hui dans les camps des places est ce que vous ne vous sentez pas un tout petit peu gêné qu'on vous appelle congolais et pourtant tous ces membres sont au courant de tout ce qui se passe en république démocratique du congo alors c'est pas à et de faire le premier pas c'est à nous de le faire si nous sommes nous arrivons justement au bout de nos moyens là on peut aussi mobiliser d'autres citoyens du monde d'autres partenaires pour qu'ils viennent assister nos compatriotes mais c'est à nous de les faire d'abord nous les faisons et le fait de vous sensibiliser pour que vous puissiez les faire c'est déjà un pas bon j'ai ça aussi je comprends un tout petit peu comment dire c'est un tout petit peu l'effet d'être d'habitatif pour certains congolais parce qu'à un certain moment je sais qu'il ya des gens qui ont été escroqués qui ont envoyé des aides mais ces aides n'ont jamais été acheminés aux endroits appropriés mais moi je vous dis des fois il faut faire confiance à des personnes aussi qui à un certain moment font un travail comme il se doit c'est ça la réalité mais il ya des congolais qui souffrent c'est pas parce que vous étiez escroqué que vous n'allez plus assister à vos compagnons compatriotes mais vous pouvez les faire avec beaucoup de rigueur avec beaucoup de vigilance pour que les aides que vous pouvez déployer soit directement acheminés parce que je vous assure le congolais souffre dans les cas de place s'il vous plaît c'est très compliqué nous comptons faire encore une fois une descente pour vous montrer comment ça se passe parce que peut-être comme nous le disons toujours verbalement vous dites non nous fabriquons des choses on va descendre encore une fois sur terrain pour venir avec les faits et vous même vous allez vous rendre compte combien de fois c'est très dangereux nos compatriotes sont en train de souffrir voilà d'autres congolais qui viennent de se déplacer et là c'est dans le territoire des masses ici les gens qui fouillent des affrontements entre les ouazalendo les vdp justement et les rdf m 23 alors ces affrontements qui se poursuivent mesdames et messieurs dans ces zones où un renforcement en homme et à munitions dix côtés des rebelles a été une fois de plus signalé depuis la nuit de mercredi à jeudi donc la nuit de mercredi à jeudi 29 août avec pour objectif de déstabiliser les ouazalendo sur leur position parce que la résistance des ouazalendo n'est pas à minimiser les m 23p vaut et mais prendre tous les contrôles de thomas ici les contrôles des tours autour le bureau mais il ya justement une résistance des voisins l'indo qui sont toujours à côté des phares dc les phares dc qui au delà du fait de respecter les cc les faits les efforts de ce ne respecte pas les cc les faits passés et qui ont voulu à ce que ça soit décrété ainsi non mais elles sont censées les respecter ccc les faits parce que c'est une décision prise par les politiques et nous connaissons tous que l'armée dépend du pouvoir politique qui est du pouvoir politique c'est animé par les acteurs politiques voilà pourquoi quand il ya une décision qui est prise l'armée est là pour respecter ses décisions l'armée agit sous les ordres c'est un service commandé ils ne peuvent pas les faire de leur propre gré ces militaires voilà pourquoi mesdames et messieurs les voyants en train d'observer et cc les faits ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de faire du mal aux autres dans des cours avec ses ennemis et les foutre dehors c'est pas à dire qu'ils ne sont pas capables qu'ils ne sont pas à mesure de les faire ils peuvent les faire ça je vous assure et comme nous le voient toujours sur toutes les lignes des fonds c'est effardé c'est on ne doit pas aussi remettre en cause mère capacité on ne peut pas aussi le condamner pour dire l'armée ne fait absolument rien c'est passé qu'on doit dire dit plutôt les politiques ne donne pas les ordres à l'armée pour que l'armée puisse agir comme il faut c'est ce qu'on doit dire mais on ne doit pas s'attaquer encore une fois à cette armée qui attend toujours les ordres qui doit venir des hiérarchies pour agir en conséquence elle est en mesure de le faire c'est à nous n'est pas justement j'étais des pierres à cette armée non même dans les conditions jadis dans lesquelles j'ai trouvé cette armée la voie résister jusqu'à maintenant c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde et quelques militaires qui ont tenté justement des fouilles les lignes des fous connaît vous même vous connaissez les sorts qu'il a été réservé ils ont fait face à la justice militaire d'autres ont été condamnés donc le fait d'avoir ces militaires qui sont là bas c'est d'abord un esprit patriotique qui les anime très bien ils sont appuyés par les oise à l'aide les oise à l'aide qui ne dépendent des personnes les voisins ne dépendent pas des n'attendent pas les ordres politiques et n'ont pas une hiérarchie politique non les oise à l'aide d'eau avait d'abord répondit justement à l'appel du président de la république lui comme garants de la nation les pères de la nation elle avait répondu à son appel voilà pourquoi nous les voyons mais s'ils n'étaient pas animés par un esprit patriotique on n'allait même pas les voir aujourd'hui agir comme ils sont en train de les faire donc comme nous voir les oise à l'aide de toujours en train de bloquer tout ce qu'ont toutes les tentatives de l'ennemi ça veut dire que l'ennemi l'esprit patriotique les anime toujours et 10 jours là mais parce que j'aime j'ai les écoutes souvent je les appelle pour avoir dans quel état d'esprit ils sont et même nous disent qu' ils sont toujours déterminés ils ont déterminé alors c'est aux politiques pdl rapporter une assistance bien qui ne dépendent pas de vous mais sont des congolais sont des compatriotes qui font un travail énorme n'était ses voisins de peut-être aujourd'hui le gouvernement allait fléchir plutôt aux revendications des avant-tigrés qui ont pris les armes contre la république démocratique du congo avec l'appui de l'armée rwandaise et ougandaise donc je répète encore une fois gouvernement congolais appuyer les wazalendos il faut les appuyer si vous appuyez ces wazalendos vous allez leur laisser les temps d'agir comme ils veulent je ne vois pas une puissance occidentale je ne sais pas si c'est olonie ou coma qui va venir pour encore une fois dire n'importe quoi sur ces gens vous pouvez les sanctionner mais malheureusement vous sanctionnez des gens qui n'ont jamais été en europe ils n'ont jamais été en europe la plupart des wazalendos donc vos sanctions ne représentent absolument rien chez ces wazalendos ils n'ont jamais été en europe et la plupart ne rêvent même pas d'être un jour en europe ils veulent plutôt faire de leur pays une europe au niveau de l'afrique voilà pourquoi ça passe d'abord par les rétablissements de la paix et ils sont en train de contribuer ces wazalendos donc si vous les sanctionnez ça ne sert à rien parce que vous voulez répondre justement aux caprices des cas gammes et cd et ce chien qui l'envoie ici quand j'ai dit ces chiens donc quand quelqu'un qu'on peut envoyer comme on veut sans pour autant qu'ils réfléchissent pour dire est-ce que là où on m'envoie c'est pour une mission noble au coma c'est comme ça ce sont des chiens qu'on envoie comme ça un chien vous pouvez l'envoyer partout où vous voulez et il va partir c'est comme ça que gammes et envoie aussi ces hommes que j'ai qualifié des chiens c'est pas une énergie justement j'ai les qualifié des chiens par rapport à leur attitude la façon de se comporter on vous envoie en république démocratique du congo vous même vous connaissez que c'est que vous venez faire est mauvais mais vous venez là vous n'avez même pas le temps de réfléchir des remettre en cause c'est qu'on vous a dit c'est vous êtes des chiens vous ne réfléchissez même pas ce ne sont pas des ingir comprenez mesdames et messieurs alors j'ai parlé de ces affrontements justement qui ont été menés les némis qui attaquaient les portions des oise à l'indo justement pour déstabiliser les oise à l'indo dans leur position parce qu'il consiste déjà un verrou important que l'ennemi n'arrive toujours pas à faire sauter donc c'est toujours très important alors il est toujours à noter que depuis les mois derniers la localité de caïra a été justement la cible comme je le disais a été la cible des rebelles diem 23 toujours avec les militaires rwandais rdf et ça me il menace toujours la sécurité de la population locale et voilà donc les gens ont décidé des c'est bon ils ont justement décidé de quitter toute saison mais nous osons croire encore une fois ça va peut-être s'est déroulé comme nous les souhaitons voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut justement retenir par rapport à cette information mais ça veut dire tout simplement qu'on doit rester très vigilant on doit rester très vigilant on doit encore une fois être beaucoup plus dans solidaires envers nous mêmes je les répète encore une fois solidaires envers ces gens qui sont entrés défendre les pays solidaires envers ces gens qui sont entrés aujourd'hui de se déplacer en nombre pour fuir les aventures ou disons les attaques de l'ennemi c'est ça donc seront toujours solidaires envers nous mêmes mesdames et messieurs l'information une autre information très importante et là je vais l'aborder avec beaucoup de précision parce qu'on a contacté ne vous en faites pas l'effet de nous tenir devant cette caméra pour échanger pour vous donner les informations nous faisons tous nous faisons des recherches pour avoir de la matière au rwanda on a même des gens qu'on peut appeler pour nous faire part de tout ce qui se passe récemment Paul Kagame a réuni autour de lui l'état major de l'armée rwandaise il voulait parce qu'il ya des rumeurs qui circulent même au sein du rwanda autour même de l'appareil sécuritaire comme quoi il y a des militaires qui à un certain moment n'arrivent plus à supporter les décisions de Kagame il prend les décisions vous les exécutez ils peuvent vous envoyer dans des pays comme un rdc et vous êtes tirés comme des rats ils les envoient ici les militaires et ils sont tirés par le wazalendo quelques fois par les fardic alors à un certain moment ça crée aussi des révoltes les militaires se demandent nous nous battons pourquoi comme si vous venez avec un argument pareil vous posez toutes ces questions à Kagame il ne pourra pas vous répondre parce que lui il réfléchit il est dans un autre monde le président rwandais c'est dans ce sens mesdames et messieurs que les militaires rwandais bon autour de l'appareil sécuritaire il ya des informations qui circulent comme quoi il y a ils veulent renverser le régime des Kagame à l'extérieur Kagame vous montre une image des images du rwanda et vous allez croire que c'est un paradis mais à l'intérieur les gens souffrent l'économie du rwanda est aussi un baisse parce qu'il n'exploite plus la république démocratique du congo comme il est faisait auparavant et ça crée même au delà d'une inflation ça crée aussi une situation qui n'est plus acceptable au rwanda les pouvoirs d'achat n'est plus en tout cas comme ce fut le cas il ya de cela 5 si on peut revenir cinq ans en arrière ce n'est plus le cas après la pandémie de covi 19 c'est la guerre qui est et ils ont commencé la guerre et pour vous le savez les mesures qui ont été prises par les gouvernements congolais pour dire non ou disons pour stopper encore une fois l'exploitation illicite des minerais congolais par les rwanda donc ça des conséquences sur l'économie du pays les gens veulent à ce que dans l'appareil secrétaire du rwanda que Kagame tombe et d'autres ne veulent pas alors Kagame a procédé par un licenciement au sein de son armée un général licencié ce que j'ai je vais encore une fois revoir le nom parce que j'ai vu le nom du général en soit il ya même un colonel c'est sur les deux noms qui apparaissent mais c'est toute une liste de 19 officiers que Kagame vient des licencieurs au sein de son armée le rdf donc il vient de c'est pas rémaniement il vient de les licencier donc vous êtes les radis du directeur de l'armée rwandaise pourquoi parce qu'il n'est pas d'accord justement avec les façons de voir les choses et il les met directement de côté parce que si c'est bon Kagame il vous assure il est clairvoyant mais à un certain moment il pense que c'est la bonne décision mais ça risque de créer encore une fois d'autres officiers qui auront les mêmes idées et si une fois ils arrivent à les partager avec d'autres est ce que vous rendez compte d'une bombe qui risque d'exploser au sein de l'armée rwandaise c'est un peu ça la situation donc 19 officiers licenciés au sein de l'armée sont radiés voilà radiés au sein de l'armée rwandaise par paul Kagame ils avaient des contrats parce que là les militaires ont des contrats il vient de rompre tous ces contrats il vient de rompre les contrats qu'il avait avec ses militaires avaient dans l'armée envers leur pays Kagame vient de stopper ces contrats à l'irradiant justement de l'armée rwandaise pourquoi parce que ce n'est pas ça n'arrive pas tous les jours au rwanda et surtout un nombre pareil des officiers donc il ya quelque chose qui cloche et nous nous pensons parce qu'il y avait déjà d'abord les informations qui ont circulé comme quoi dans l'appareil autour de l'appareil sécurité au niveau du rwanda il y a des gens qui veulent que Kagame tombe d'autres veulent parce qu'ils ont émis leur point de vide qui n'a pas été écouté parce que là c'est la dictature et d'ailleurs c'est par chance que nous voyons ces militaires toujours en vie ces 19 officiers c'est par chance ils sont toujours encore s'ils ont encore envie donc mesdames et messieurs au rwanda ça chauffe parce que nous nous les disons la révolution au rwanda ne viendra pas de la république démocratique du congo c'est au rwanda qui la révolution va exploser soit la population pourra à un certain moment dire non mais ça ça doit prendre du temps mais si nous voulons que ça intervient directement donc ça doit passer par l'armée 19 j'ai dit bien 19 officiers 19 officiers ce ne sont pas des militaires des rwanda 19 officiers au sein de l'armée conviés des radiers et là nous allons creuser toujours en profondeur pour venir vous en dire plus mesdames et messieurs mais vous rendez vous comprenez donc c'est très compliqué pour pour le kagame c'est très compliqué pour aussi pour le kagame tout son régime qui est justement des remous au sein de l'armée l'appareil sécuritaire rwandais c'est là où il y a des remous voilà mesdames et messieurs fin de cette émission nous sommes encore une fois heureux de vous nous serons heureux de vous retrouver demain c'est le week-end pour d'autres informations sur congo live télévision parce qu'on va terminer la semaine déjà demain en vous donnant toutes ces informations restez toujours branchés restez toujours connectés pour suivre en temps réel tous nos produisant comme informations activer la cloche des notifications pour suivre toutes les productions que nous faisons voilà nous sommes au plus de 143 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 je suis jenine toali à la présentation au décryptage voilà de toutes ces informations sur votre chaîne on se retrouve prochainement le plaisir sera pour nous renouveler de vous savoir nombrer toujours un trait de nos livres